La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Les hommes ne sont pas des îles, c'est le livre dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphane. On parle de Nuccio Ordine, qui est l'essayiste italien le plus lu dans le monde. Oui, c'est un grand professeur italien qui s'intéresse beaucoup à la littérature, qui a beaucoup publié déjà. Et là, dans ce livre, il nous présente... Donc déjà, le titre est un peu énigmatique. En fait, les hommes ne sont pas des îles, ça veut bien dire qu'ils appartiennent à un continent entier et que notre univers dépend de nos prédécesseurs et de tout le monde qui nous entoure. Chacun est dépendant de ce qui a marqué l'histoire avant lui. Et là, donc, la première partie est consacrée à vraiment une introduction. Et la deuxième partie est basée sur des exemples pris dans la littérature que chaque fois, Nuccio Ordine commente pour nous inciter à réfléchir à ce que les grands auteurs ont pu nous apporter. C'est très intéressant, c'est très accessible. C'est quelqu'un qui se met vraiment à la portée du public. C'est vraiment un livre très riche, un petit format à mettre dans sa poche pour un petit peu méditer au jour le jour. Il y a une phrase super que je lis en quatrième couverture. « Vivre pour les autres est le seul moyen qui puisse nous aider à donner un sens à notre vie. » Voilà, oui, c'est vrai. Et en plus, il s'appuie vraiment sur les sujets actuels, les problèmes vraiment de communautarisme, etc., pour nous inciter un petit peu à nous ouvrir au monde. C'est un livre qui s'adresse uniquement aux fans de littérature ou beaucoup plus large ? C'est vraiment adressé à un grand public. Chacun peut trouver le petit truc qui va l'inciter à penser un peu plus large. Merci beaucoup, Pascal. Ce livre vous a plu et il vous plaira peut-être. « Les hommes ne sont pas des îles de l'essayiste Nuccio Ordine ». Voilà pour la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Marque Page. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page. La Fondation Payot